fantôme c'est l'histoire d'une fille qui en galère parce qu'elle fait des petits boulots c'est l'équivalent au Japon d'une intérimaire en France et elle cherche un emploi stable donc ça l'inquiète, elle parle de son inquiétude dès le début et du coup cette inquiétude va entraîner tout un tas de discussions qu'elle va avoir avec son petit copain sur divers sujets bon moi ce qui m'intéresse c'est le cinéma dit expérimental même si je sais que c'est un mot qui m'a un peu rien dire mais expérimental ça va des courts métrages de Maya Deren à Amélie Poulain pour moi c'est un film expérimental tous les films qui tentent de raconter une histoire de manière inhabituelle et moi ce qui m'intéressait avec fantôme c'était de créer une ambiance une ambiance comme si c'était un rêve et qu'on ne sache jamais où se situe la réalité où se situe le rêve et c'est pour ça que j'ai choisi aussi cette distinction entre le son et l'image c'est à dire qu'à aucun moment on les voit parler en live le son est toujours en tout cas leur dialogue est toujours en off J'avais besoin pour le tournage d'après le concept que j'avais imaginé d'être extrêmement réactif parce qu'en fait ce que je voulais c'est pouvoir à n'importe quel moment dès que j'ai un moment de libre prendre la caméra aller me balader dans les rues de Tokyo et filmer si toutefois je trompe sur des trucs intéressants les filmer et donc pour ça j'avais besoin d'une caméra extrêmement petite et légère et puis ce que j'aimais beaucoup aussi c'est qu'avec les objectifs qui créent une sorte de bokeh c'est à dire le flou d'arrière-plan ça permet de faire tout un tas de jeux sur le flou et le net par exemple mettre flou en premier plan net en arrière-plan vice versa s'amuser avec ça 1 1 1 1 1 1 1 1 1